Nous entrons dans une nouvelle année liturgique et à cette occasion, je voudrais vous dire quelques mots sur la liturgie, sur l'année liturgique et son application au temps de l'Avent. C'est une question qui est connue par beaucoup d'entre vous, mais il est bon d'y revenir un petit peu et de donner quelques développements. Alors, oui, nous entrons, dit-on, dans une année liturgique. Et qu'est-ce que c'est que l'année liturgique ? Eh bien, l'année liturgique, vous le savez, c'est cette succession de temps, de périodes de l'année. Au fur et à mesure de l'année, ce succède dans notre calendrier, dans notre calendrier profane, les jours, les semaines, les mois. Les saisons. Eh bien, en liturgie, au lieu d'avoir un ordre des mois et des saisons, on a un ordre de la prière. C'est-à-dire que notre prière se succède par périodes qui ont toutes leurs caractéristiques. Les semaines, les mois se succèdent, mais ce sont des périodes qui sont marquées par certaines notes spirituelles, par certains événements spirituels. Et vous savez qu'il y a deux pôles dans l'année liturgique, deux grandes fêtes, qui en sont les principes. C'est la fête de Noël et la fête de Pâques. Et vous avez deux parties dans l'année liturgique. L'une qui prépare Noël et qui suit Noël, et l'autre partie qui prépare la fête de Pâques et qui suit la fête de Pâques. Avant Noël, nous avons le temps de l'Avent, le temps de Noël lui-même, et puis le temps qui suit Noël avec l'Épiphanie, les dimanches après l'Épiphanie. Et ce temps se termine par la fête de la purification de Notre Seigneur, le 2 février. Le 2 février est le dernier jour du temps de Noël. Et puis, il y a le temps qui correspond à la préparation de Pâques, c'est-à-dire la septuagésime, le carême, la passion, et puis le développement de la fête de Pâques jusqu'à la Pentecôte, et enfin, après la Pentecôte, le mystère de l'Église. Vous constaterez d'ailleurs que ces deux périodes, ceux qui se rattachent à la fête de Noël et ceux qui se rattachent à la fête de Pâques, sont un petit peu imbriqués, puisqu'il peut se faire que la septuagésime commence avant la fête de la purification. Les frontières ne sont pas très fermées, au contraire. Et c'est ce qui fait la variété, d'ailleurs, des années liturgiques. Il n'y a pas deux, disons, au fur et à mesure des années, il arrive que deux années liturgiques soient tout à fait semblables. Mais jamais de suite, en tout cas. C'est ce qui fait la variété. Comme il y a une variété dans les saisons, dans les climats, eh bien, il y a une variété dans l'année liturgique. Eh bien, cette succession de la prière de l'Église doit être le modèle de notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne et la vie de l'Église reproduisent la vie de Jésus-Christ. Et par conséquent, elles doivent aussi être dans la liturgie. Alors, qu'est-ce que la liturgie, d'un point de vue tout à fait matériel ? Eh bien, ce sont toutes les cérémonies d'Église, bien sûr. Donc, tout d'abord la messe, la sainte messe, et puis aussi les vèpres, peut-être que nous les chantons ici le dimanche après-midi. Et puis la prière du soir, les complis. Toutes les cérémonies d'Église, vous voyez. Et d'ailleurs, au cas où vous ne le seriez pas, je me permets de vous dire que nous chantons ici les vèpres seulement le dimanche et les grandes fêtes. Mais en fait, les vèpres, dans l'Église, en principe, ont lieu tous les jours. Tous les jours, c'est l'office du soir. On en parlera. Eh bien, toutes ces cérémonies d'Église sont ordonnées dans l'année liturgique. Vous le savez, selon les dimanches de l'année, selon les fêtes de l'année, les textes, les mélodies, ce que nous chantons, ce qui est le thème de notre prière, tout cela varie au cours de l'année. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que la liturgie ? Eh bien, tout d'abord, c'est la louange. Tout d'abord, c'est la louange. Et nous sommes faits pour louer Dieu. C'est le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est de louer le bon Dieu. Notre bonheur, l'acte le plus beau que nous devons faire, non seulement au ciel, mais déjà sur terre, c'est de louer le bon Dieu. La louange divine, ça passe, bien sûr, avant les loisirs, c'est bien clair, ça passe avant le travail, et ça passe même avant l'apostolat. La louange divine, la liturgie, c'est la chose la plus importante, même pour le prêtre, et surtout pour le prêtre, bien sûr. Et même pour vous, c'est la tâche la plus importante de votre vie, même si ce n'est pas celle qui prend le plus de temps, parce que ce n'est pas votre devoir d'État, ce n'est pas votre fonction dans l'Église, il n'empêche que vous êtes destiné à cela. Vous imitez, nous imitons la cité des cieux. De cette cité des cieux, il est dit dans l'Apocalypse que les saints du ciel n'ont de repos ni jour ni nuit. Ni jour ni nuit, ils n'ont de repos, et ils disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera dans les siècles des siècles. Et ils se prosternent et ils adorent, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, vous êtes dignes, Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Eh bien, c'est cela, la liturgie, c'est ce que nous accomplissons ici sur terre. Et cette louange divine, cette liturgie, est le but de tous les sacrements. Car tous les sacrements nous préparent à l'Eucharistie. Remarquez un petit peu, bon, le baptême, c'est ce qui nous permet de pratiquer la liturgie en tant que membre de l'Église, j'y reviendrai. Le sacrement de pénitence, c'est ce qui nous rend aptes à pratiquer jusqu'au bout la liturgie, car ni si nous ne sommes pas en état de grâce, nous pouvons, nous devons assister à la messe, mais nous ne pouvons pas communier, nous ne pouvons pas accomplir la liturgie pleinement, il faut être en état de grâce. Le sacrement de mariage, eh bien, c'est ce qui sert à donner des fils à l'Église, et donner donc, entre autres, des prêtres et des sujets pour accomplir la liturgie. Et puis l'Eucharistie elle-même, l'Eucharistie elle-même, eh bien, c'est la liturgie par excellence. Et quand on pratique, quand on reçoit le sacrement de l'Eucharistie, eh bien, on le reçoit pour pratiquer la louange divine en plénitude. Et cette louange divine, vous dis-je, a, selon les périodes de l'année, un certain thème, une certaine note. Eh bien, pendant le temps de l'Avent, pendant le temps de l'Avent, cette louange divine a une certaine note, une certaine caractéristique, une certaine atmosphère, et l'atmosphère nous était donnée ce matin par l'introïde. Vers vous, ô mon Dieu, j'ai élevé mon âme, en vous j'ai mis ma confiance, et je sais que je n'aurai point à enrougir, car où viendrez autant marquer ? En vain les ennemis de mon salut ireront de ma patience, quiconque vous attend ne sera point confondu. Ce thème, c'est l'attente. J'ai mis ma confiance en Dieu. Vingt les ennemis de mon salut ireront de ma patience. En vain. Oui, les ennemis de mon salut, c'est-à-dire les impies, les païens, riront de ma patience, de ma patience de chrétien qui attend le Seigneur sans cesse. Eh bien, oui, mais j'ai confiance. C'est un cri d'attente et de confiance. Attente de Jésus, attente de la venue de Jésus-Christ. C'est le thème de l'Avent. On attend la venue du Seigneur. On attend la venue du Seigneur. On attend une nouvelle visite spirituelle, un nouvel avènement de Jésus-Christ dans nos âmes. Sinon, le premier serait inutile. Si Jésus-Christ était venu sur terre une bonne fois pour toutes, autrefois, il y a deux mille ans, mais qu'il ne continue pas de venir aujourd'hui, sa première venue serait inutile. Eh bien, l'Église attend et l'Église soupire après le complément du nombre des élus. L'Église attend la fin du monde. Elle atteint la fin du monde, non pas avec peur, mais avec confiance. Parce que c'est le jour de la délivrance, c'est le jour de la victoire, c'est le jour du bonheur, c'est le jour de l'achèvement complet de l'Église. Voilà le thème de cette liturgie, aujourd'hui, actuellement, pendant le temps de l'Avent. Mais me direz-vous, les considérations que vous portez sont sans doute très belles. Vous parlez de louanges, vous parlez d'attente du Seigneur. Tout ça, c'est très beau, mais c'est un petit peu abstrait, vous me direz. Oui, c'est un petit peu abstrait. Et alors, il faut bien comprendre que, comme nous sommes des êtres sensibles, eh bien, nous avons besoin de choses sensibles. Nous ne pouvons pas connaître les purs esprits, ce n'est pas possible. Pour connaître les choses, il nous faut des choses qu'on touche et qu'on voit. De même, on ne peut pas aimer quelqu'un seulement par des idées. Pour aimer quelqu'un, il faut au minimum voir sa photo. Vous savez qu'au Moyen-Âge, parfois, on faisait des mariages, ou des fiançailles, pardon, pas des mariages tout de même, mais des fiançailles à distance. On fiançait un prince et une princesse qui ne s'étaient jamais vues. Et on s'élèmerait quand même les fiançailles d'avance. On établissait des contrats de fiançailles alors que les deux fiançailles ne s'étaient jamais vues. Mais en général, on avait le soin de faire faire un portrait. Pour un minimum, quand même, vous comprenez. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Enfin, il faut au moins quelque chose, vous voyez. Eh bien, le bon Dieu le sait bien et l'Église le sait bien aussi. Et c'est pourquoi la liturgie est quelque chose de sensible, voyez-vous. La liturgie, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça s'exprime par des choses sensibles qui se voient, qui s'entendent et qui se touchent, vous voyez. Il y a autre chose également, c'est que nous sommes âme et corps. Eh bien, notre louange doit être spirituelle, bien sûr, mais aussi corporelle. Nous devons louer Dieu par tout ce que nous sommes et donc aussi par notre corps. Et donc, notre corps rentre dans la liturgie. Notre corps fait partie des cérémonies. Et c'est pourquoi on définit, on détermine des attitudes à la messe. C'est pourquoi il y a des gestes, des cérémonies qui se font à la messe. Mais ces cérémonies, comprenez bien, ne sont pas réservées au seul clair, à ceux qui font partie du sanctuaire, mais à toute l'assemblée. C'est pourquoi il est très important que pendant la liturgie, que ce soit la messe ou les vêtres, eh bien, vous ayez les attitudes qui correspondent à la liturgie. Il y a des moments où il faut se mettre debout. À d'autres moments, il faut se mettre à genoux. À d'autres moments, à l'église tolère, qu'on se mette assis, bien que ce ne soit pas vraiment une attitude tout à fait liturgique. Je crois que c'est plutôt une concession à la faiblesse humaine. Mais enfin, bon, si nous prions avec notre corps, il faut admettre que le corps puisse être fatigué, comme vous voulez. Mais en tout cas, faisons bien attention que la manière dont nous nous tenons à la messe, ça fait partie de la liturgie. Il y a des personnes qui sont sapieuses, qui prient très bien, mais alors qui sont absentes des cérémonies, parce qu'elles se... on dirait qu'elles prient pour elles toutes seules, sans s'occuper de ces attitudes, de ces gestes. Eh bien, il y a des gestes qu'on nous demande de faire tous ensemble. Déjà une réflexion, être debout, faire le signe de la croix. Tout ça, c'est des choses qu'on fait ensemble, qu'on doit faire ensemble, parce que ça fait partie de la louange divine, vous voyez. Et c'est magnifique de voir une assemblée, une assemblée liturgique, où vraiment tout le monde vit la même chose, même dans les gestes corporels. C'est la raison pour laquelle aussi on vous demande de vous avancer dans les bancs pendant la liturgie. Parfois des gens qui aiment bien se mettre au fond. Dans certaines églises, ici il n'y en a pas, mais dans certaines églises il y a des colonnes, et parfois il y a des gens qui aiment bien se mettre derrière les colonnes. Eh bien non, la liturgie c'est une chose pratique, corporelle, c'est pour ça qu'on vous demande de vous avancer le plus possible. Pas jusqu'au clair quand même, parce que comme je l'expliquerai tout à l'heure, il y a un ordre dans les places à l'église, on ne peut pas mélanger tout le monde. Mais on vous demande d'être le plus près possible de la cérémonie pour la vivre véritablement de manière corporelle, de manière corporelle. Et il faut bien comprendre que toutes les choses de la création, vous me direz que vous le savez, mais il faut y faire attention, toutes les choses de la création font partie de la liturgie. Il est un cantique que nous récitons, que nous chantons tous les dimanches à l'aude, « Bénédicite omnia opera domini domino ». Toutes les œuvres du Seigneur bénissaient le Seigneur. Eh bien oui, eh bien il faut que toute la nature fasse partie de la liturgie. Réfléchissez un peu. Qu'est-ce qu'il y a de matériel dans la liturgie ? Il y a l'eau pour le baptême, pour le lavabo, pour la messe même. Il y a le pain, le vin, l'huile, l'huile pour les sacrements, pour la confirmation par exemple. Le sel également pour le baptême et pour d'autres cérémonies. La cendre, le vendredi saint, la cire pour les sièges, etc. On pourrait faire toute une liste pour vous montrer que toutes les choses matérielles de la nature, toutes les choses de la nature, rentrent dans la liturgie d'une manière ou d'une autre. On les fait servir au culte de Dieu, voyez-vous. C'est vrai pour les réalités matérielles. C'est vrai pour des choses plus fines encore, pour les nombres par exemple. Les nombres rentrent dans la liturgie, les chiffres. Ce n'est pas pour rien qu'en principe, dans la mesure du possible, il y a trois marches à l'hôtel. Par exemple, trois marches, on accède par Dieu par trois marches. On fait trois généflexions le vendredi saint, par exemple. Il y a deux fois trois cierges, trois de chaque côté pour l'hôtel, n'est-ce pas ? Le nombre de coups d'encensoir, vous ne le remarquez peut-être pas, mais le nombre de coups d'encensoir est également réglementé. Les nombres, c'est très important. Dans la liturgie orientale, à un moment donné, à la messe pontificale, l'évêque entrecroise deux cierges. Un cierge à deux branches et un cierge à trois branches. Le cierge à trois branches représente la Trinité. Le cierge à deux branches représente la double nature de Jésus, Dieu et homme, n'est-ce pas ? Et ces deux chiffres représentent la divinité et l'humanité, donc l'incarnation. Les figures également, le cercle, la croix. La croix, c'est une figure, bien sûr, on fait des signes de croix sans arrêt. Le cercle également, lors de la messe, pour les encensements, le prêtre, on a peut-être de très loin, on a un peu l'impression que le prêtre manipule un peu l'encensoir, comme n'importe comment, mais ce n'est pas vrai. Il y a des figures tout à fait précises, le cercle en particulier. Bon. Alors, les figures, les nombres, les vêtements. Bien sûr, les vêtements, ça fait partie de la liturgie, pour les clercs, j'entends, pas pour les laïcs. Mais pour les clercs, pour ceux qui font la liturgie, les vêtements, deux couleurs, avec des couleurs tout à fait précises. Et puis, il y a les temps de l'année. Alors, j'en parlais tout à l'heure. Les différentes périodes de l'année font partie de la liturgie. On ne célèbre pas les fêtes n'importe quand, on ne célèbre pas les mystères de Dieu n'importe quand. Et vous savez également que la date de Pâques dépend de l'astronomie. Ce sont des calculs astronomiques assez compliqués qui permettent de déterminer la date de Pâques, selon les phases de la Lune. Ça fait rentrer également les astres dans la liturgie, puisqu'on modèle la liturgie sur le mouvement des astres, voyez-vous. Les jours de la semaine également. Les fameux jours de la semaine, les sept jours de la semaine, le fait que dans la vie civile, il y ait sept jours, pour calendrier officiel, il y a sept jours, et le dimanche, en principe, est un jour de repos. Mais quelle est l'origine ? L'origine liturgique, bien sûr. Bon, et c'est dans la Bible. Mais de la Bible sont venues les prescriptions liturgiques, et le fait que la liturgie de l'Église nous impose la célébration de la liturgie le dimanche. Et c'est de là que l'origine du dimanche, tout simplement. Et d'ailleurs, les prières, je ne vais pas vous le dire en détail, parce que ça nous entraînerait trop loin, mais les prières de l'Église changent tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, nous avons des vèpres différentes, avec des psaumes différents. Et même les hymnes du soir, les hymnes des vèpres également, pas pendant le temps de l'Avent, mais pendant le temps après la Pentecôte, les hymnes des vèpres sont différents, et ils représentent un des jours de la création. Bon. Les heures du jour également. Selon chaque heure, toutes les trois heures de la journée, il y a une prière spéciale de la liturgie, et qui est en rapport avec l'heure du jour. Par exemple, vous voyez, à la première heure du jour, première heure du jour, c'est-à-dire une fois que le soleil est levé, eh bien, l'Église chante le l'hymne « Iam Lucis Orto Sidere » dont je vous lis la traduction. « Déjà, l'astre du jour est levé, prions Dieu humblement, qu'en nos actions de la journée, il nous préserve de tout mal. » Voilà la prière du matin. Alors, parfois, certains se demandent comment faire sa prière, ou trouver des textes pour prier. Prenez les textes de la liturgie, tout simplement. C'est tout simple. On commence la journée, on célèbre le lever du soleil, et en même temps, on demande à Dieu qu'il protège notre travail, qu'il nous aide dans notre travail, qu'il ne mette à notre langue un frein modérateur pour éviter l'éclat de l'horrible discorde, qu'il abrite notre regard de ses ailes pour qu'il n'absorbe pas la vanité, que le fond du cœur soit pur, indemne du perfidie, que la modération du boire et du manger et qu'il abaisse l'insolence de la chair. En fait, tout ce qu'on doit demander le matin est mis dans l'hymne de prime, le liam lucis ursus sidéré. Et au contraire, le soir, juste avant le coucher, nous avons l'hymne des complits, l'hymne des complits, et l'outchis ante terminum. Ô vous, Seigneur, juste avant la fin de la lumière, avant la fin de la lumière, aux créateurs du monde, nous vous prions d'être dans votre clémence, notre vie, dans notre gardien. Donc, c'est la fin de la lumière, c'est la prière du soir. Et je pourrais vous lire d'autres prières aussi qui sont prévues pour différentes heures de la journée. Donc, les heures, la succession des temps, fait partie de la liturgie. Il y a des cérémonies qu'on ne doit accomplir qu'à certaines heures de la journée ou de la nuit. La vigile pascale, bien sûr, se fait la nuit. À une époque, elle s'est faite le samedi matin pour différentes raisons qu'il serait trop long d'expliquer ici. Mais c'est clair que c'était une erreur. La veillée pascale, c'est une veillée, ça se fait la nuit, par exemple, bien sûr. Bon, ceci pour les choses de la nature. Mais il y a d'autres réalités aussi qui sont les réalités humaines, les réalités intelligentes qui rentrent dans la liturgie. Tous les arts, les arts rentrent dans la liturgie. La sculpture fait partie de la liturgie. Une église contient des sculptures. L'architecture aussi. L'architecture, du point de vue des arts, c'est le plus grand des arts, l'architecture. Parce que l'architecture, ça commande tout. C'est l'architecte qui définit un peu les œuvres des différentes artistes, des décorateurs, des peintres, maintenant aujourd'hui des électriciens, etc. C'est l'architecte qui décide de tout. Donc l'architecture, c'est vraiment l'art suprême. Eh bien, l'architecture rentre dans la liturgie parce qu'une église n'est pas une salle polyvalente. Une église, c'est une construction qui est faite pour le culte divin. On ne prend pas n'importe quelle salle pour faire la liturgie, même si, bon, aujourd'hui, il y a des circonstances qui font qu'on est obligé de lire la messe un peu comme on peut. Mais en principe, l'église faite pour la liturgie, elle est construite pour cela selon des plans déterminés. L'architecture, la musique, bien sûr. La musique grégorienne, ça fait partie de la liturgie aussi. C'est très important d'apprendre à goûter de cette musique, vous voyez. Il y a une musique qui est propre à la liturgie. Et puis, il y a des musiques qui ne sont pas propres à la liturgie, vous voyez. C'est très important aussi de tenir à cette musique, de savoir l'apprécier, vous voyez. De savoir l'apprécier, de savoir la comprendre. Vous voyez, on se plaint à juste titre, et on critique à juste titre, l'introduction dans l'église de la musique de danse, de la musique rock. Très bien. Mais bien souvent, on a introduit dans l'église des cantiques sur des aires de Val-Solande du début du siècle. Ce n'est pas tellement non plus une manière d'honorer Dieu. Ce n'est pas spécialement une musique inspirée. Bon, sans doute, le rock, c'est plus grave que la Val-Solande, mais enfin, quand même, ce n'est pas... Non, la musique sacrée, c'est autre chose, vous comprenez. C'est autre chose. C'est d'un autre ordre. La poésie aussi, ça va ensemble, la musique... Il faudrait apprendre à comprendre, à saisir ces hymnes grégoriennes. Voyez-vous, les textes de la liturgie que vous avez dans vos micelles. Il faudrait apprendre à en saisir la poésie. Ce sont des textes qui sont très, très beaux, qui sont magnifiques, quand on sait les lire, voyez. Et cela est inspiré par Dieu. Ce n'est pas l'inspiration de l'Écriture sainte à proprement parler, mais c'est quand même le fruit de l'Esprit Saint. Vous connaissez, je pense, l'histoire de cette introïde d'aujourd'hui. Nous l'avons chanté à la messe ce matin. Peut-être tous n'ont pas compris ce qu'on chantait. Avant l'introïde, vous avez pu constater qu'on a chanté un petit texte qui racontait l'histoire de cette introïde. C'est un jour que Saint Grégoire le Grand priait Dieu pour être inspiré, priait Dieu pour trouver la mélodie de l'introïde du premier dimanche de l'Avent. Et alors, le Saint-Esprit est descendu sous une forme d'une colombe et Saint Grégoire se levait et il a chanté « Ad televavi oculos meo ». L'introïde d'aujourd'hui a été donc inspiré par Dieu directement. Et je crois que l'ensemble de la musique grégorienne, de manière plus ou moins différente, vient de Dieu, voyez. Autrement dit, on pourrait continuer encore longtemps, toutes les réalités de ce monde rentrent dans la liturgie. Toutes les réalités de ce monde rentrent dans la liturgie, aussi bien les réalités corporelles que les réalités spirituelles. C'est que nous avons besoin de ce sensible. Les ordres angéliques qui nous dépassent sont incorporels. Ce sont des intelligences qui transcendent ce monde. Mais dans la hiérarchie humaine, au contraire, on est obligé de multiplier, à la mesure de notre nature, la variété des symboles sensibles qui nous élèvent jusqu'à l'unité de la déification, autant qu'elle peut nous être accessible, autant qu'on peut accéder vers Dieu. Ce sont ces choses sensibles qui nous élèvent vers Dieu, autant que c'est possible. Les anges, eux, ont une intuition pure et simple de Dieu. Les bienheureux voient l'essence divine. Eh bien, nous, nous ne voyons pas l'essence divine. C'est au moyen des images sensibles que nous nous élevons, autant que nous le pouvons, jusqu'aux contemplations divines. Et ainsi, on a uni le matériel et le spirituel. Les fondateurs, ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, dit tout d'abord, « Les pères de l'Église ont humanisé le divin et matérialisé l'immatériel. » C'est-à-dire qu'on a rendu présent Dieu dans les choses sensibles. Et les sacrements, c'est ça. Les sacrements, c'est Dieu qui est présent dans les choses sensibles. Voyez. Alors, comprenez bien que nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés d'avoir accès à ces symboles. Ces choses sensibles sont des symboles, elles représentent par des choses sensibles les réalités spirituelles. Et il faut en avoir une grande estime, voyez-vous. Il ne faut pas les galvauder, les mépriser. Notre hiérarchie elle-même s'appuie sur les symboles proportionnés à notre nature. Et si la raison d'être de ces symboles fut révélée à ceux qui nous ont initiés au mystère, ce serait sacrilège de leur part d'en instruire ceux qui sont encore sur la voie de la perfection. Je cite Saint-Denis l'Ariopagite. Il veut dire que le sacrement est un symbole, la liturgie est un symbole des choses divines et c'est en même temps un secret. C'est en même temps un secret. C'est-à-dire que imaginez quelqu'un qui ne saurait rien du tout du christianisme, qui saurait rien du tout, qui arriverait dans une église et qui assisterait à une cérémonie. Et il ne comprendrait pas. Il ne comprendrait pas ce qui se passe. Peut-être qu'il trouverait que c'est très beau, mais il ne comprendrait pas. Il y a quelque chose de secret. Et on ne rentre dans le secret du sacrement, dans le secret de la liturgie, que dans la mesure où on se convertit. Se convertir, c'est rentrer dans le secret des sacrements. Et c'est pourquoi il ne convient pas que les sacrements soient, ou que la liturgie, si vous préférez, soient considérées comme un spectacle. Car aujourd'hui, vous savez, c'est très à la mode. C'est très à la mode. Dans l'ordre culturel, on peut apprécier la musique du Moyen-Âge, on peut apprécier les cérémonies. Mais alors, ce serait une tentation de faire des cérémonies liturgiques comme une espèce d'objet publicitaire ou d'objet touristique. Eh bien non. Nous devons garder nos cérémonies avec une certaine fermeté. Il ne s'agit pas de faire des spectacles publics ou d'en faire un instrument de propagande. Certains disent, oui, la liturgie, c'est pour faire de la propagande. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas pour ça. Que la liturgie soit belle et qu'elle attire les âmes, c'est vrai. Mais la liturgie n'est pas un instrument de propagande. C'est la présence de Dieu dans les choses sensibles. Et il ne convient pas de divulguer les liturgies, de publier la liturgie, d'en faire des objets de vente ou de commerce ou de propagande. Ce n'est pas cela. La liturgie, c'est la présence de Dieu. C'est un mystère divin qu'il ne convient pas de révéler aux profanes. Si quelqu'un veut se convertir et veut monter vers Dieu, alors là, oui, on lui révèle les mystères de la liturgie. Mais s'il ne s'y intéresse que pour des raisons artistiques ou culturelles ou historiques, il ne mérite pas qu'on lui révèle les secrets de Dieu. Il ne mérite pas de les voir. Et d'ailleurs, vous savez que dans l'église primitive, les gens qui n'étaient pas baptisés n'avaient pas le droit de rentrer dans l'église. Les catéchumènes pouvaient rentrer dans l'église jusqu'à un certain point et ils devaient partir ou alors on fermait les portes selon la disposition de l'église à partir d'un certain moment. On estimait que quelqu'un qui n'était pas baptisé ne pouvait pas voir le sacrement. Le sacrement lui-même, qui est le sacrement même de l'Eucharistie, ne devait pas être vu par quelqu'un qui n'est pas baptisé. Cette discipline a disparu. Pourquoi ? C'est facile à comprendre, c'est que tout le monde était baptisé. Alors, puisque tout le monde était baptisé, il n'y avait plus de raison de contrôler quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il faudrait veiller attention à ce que nos mystères ne soient pas galvaudés, ne soient pas méprisés. Donc, ces mystères sont symboliques et en même temps, ils sont secrets. Et alors, que représentent-ils ? S'il fallait expliquer tous les détails de la liturgie, ça pourrait nous entraîner très loin. Mais je vous disais que je vous parlerais un peu du temps de l'Avent. Eh bien, parlons de ce temps de l'Avent. Ce temps de l'Avent, donc ce temps qui se manifeste par la couleur violette, qui se manifeste par certains hymnes liturgiques particuliers, qui se manifeste par toute cette liturgie austère, eh bien, elle symbolise quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle symbolise ? Il y a trois avènements du Seigneur. Le premier dans la chair, le second dans l'âme, le troisième par le jugement. Le premier avènement du Seigneur au milieu de la nuit. Et ce premier avènement est déjà passé, car le Christ a vécu sur la terre et a conversé avec les hommes. Nous sommes présentement dans le second avènement, pourvu toutefois que nous soyons tels qu'il puisse ainsi venir à nous. Ce second avènement est donc pour nous une chose mêlée d'incertitude, car quel autre que l'Esprit de Dieu connaît ceux qui sont à Dieu ? Le troisième avènement est donc pour nous. très incertain quand il aura lieu, puisqu'il n'y a rien de plus certain que la mort et rien de plus incertain que le jour de la mort. Le premier avènement fut donc humble et caché. Le second est mystérieux et plein d'amour et le troisième sera éclatant et terrible. Dans son premier avènement, le Christ a été jugé par les hommes avec injustice. Dans le second, il nous rend juste par sa grâce. Dans le dernier, il jugera toutes choses avec équité. Ainsi donc, ce temps de l'Avent symbolise les trois avènements de Jésus. L'avènement passé, l'avènement présent et l'avènement futur. Et il en est de même pour tous les sacrements, pour toutes les réalités liturgiques. Elle représente un événement passé, la vie de Jésus-Christ. Elle représente un événement présent, la vie de Jésus-Christ en nous, maintenant, dans notre âme. Et enfin, elle représente un événement futur, c'est-à-dire le jugement dernier et la gloire de Jésus-Christ dans les cieux. Et Jérusalem, eh bien, c'est à la fois notre âme et l'Église. Lorsque, dans la liturgie de l'Avent, vous entendrez parler de Jérusalem, comme par exemple dans l'évèpre du deuxième dimanche de l'Avent, dans l'évèpre du deuxième dimanche de l'Avent, voici que le Seigneur viendra sur les nuées du ciel avec une grande puissance. Sion, c'est-à-dire Jérusalem est notre ville forte, le Sauveur en sera la muraille et le rempart. Les montagnes et les conies chanteront devant Dieu le cantique de louanges. Tous ces textes nous parlent de la venue de Jésus dans Jérusalem, l'introïde de dimanche prochain aussi. Peuple de Sion, voici le Seigneur qui vient pour sauver les nations et le Seigneur fera entendre sa voix pleine de majesté. Eh bien, cette Sion, cette Jérusalem, c'est l'Église et c'est notre âme en même temps, les deux à la fois. Jésus vient dans son Église et Jésus vient dans notre âme. Oui. Il vient pour nous délivrer du péché, il vient pour nous sauver, il vient pour nous renouveler encore une fois, pour nous apporter sa grâce une nouvelle fois pour nous redonner sa vie. Oui. Et nous pouvons à ce propos-là nous dire que nous avons besoin vraiment d'être délivrés, vraiment besoin d'être sauvés. Essayons d'imaginer un peu quelle serait notre situation si le Christ n'était pas venu. Le prophète Isaïe en a parlé. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race mauvaise, aux fils scélérats. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont blasphémé le Saint d'Israël, ils sont retournés en arrière. Où vous frapperez-je de nouveau, vous qui ajoutez sans cesse de nouvelles prévarications, toute tête élanguissante et tout cœur désolé, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y a rien de saint dans mon peuple. Eh bien, nous sommes ce peuple. Nous sommes ce peuple. S'il n'y avait la venue de Jésus-Christ, s'il n'y avait eu la venue de Jésus-Christ, et si cette venue ne continuait tous les jours, eh bien, c'est ça que nous serions. Quelqu'un qui est blessé des pieds à la tête dans lequel il n'y a rien de saint. Et c'est pourquoi la liturgie de l'Avent se fait en violet et en certains lieux même, elle se fait en noir. C'est que l'avènement de Jésus-Christ est un avènement libérateur, mais c'est un avènement qui est aussi terrible et qui nous demande des comptes. C'est un avènement qu'on ne peut comprendre si on ne commence pas par s'humilier et par se reconnaître comme dans la misère, comme dans la pauvreté, la pauvreté spirituelle, je veux dire, comme ayant besoin du secours de Dieu. Celui qui n'a pas besoin du secours de Dieu, celui qui ne se sent pas le besoin du secours de Dieu, celui-là ne peut pas comprendre le temps de l'Avent. C'est le premier acte qu'il nous faut faire. Il nous arrive parfois de tomber fréquemment dans certains péchés et d'en être parfois dégoûté, découragé. On comprend bien qu'on ne voit pas que c'est mal et tout. Et puis on retombe, on retombe, on ne sait pas comment s'en sortir. Eh bien, je dirais d'une certaine manière tant mieux parce que quelqu'un qui est comme ça, lui, il sait qu'il a besoin d'être sauvé. Tandis que ceux qui sont trop justes ou qui s'estiment trop juste, qui se croient très bien, ceux-là croient ne pas avoir besoin d'être sauvés. En fait, ils ont besoin d'être sauvés de quelque chose de pire encore, à savoir de l'orgueil. Bon. Eh bien, oui, il nous faut d'abord rentrer en nous-mêmes, reconnaître notre misère et ainsi recevoir cet avènement de Jésus-Christ. Voilà ce que c'est que le temps de l'Avent. Et tous les symboles liturgiques, le violet, l'absence d'orgue, pour remarquer qu'il n'y a plus d'orgue à la messe, ce n'est pas parce que les organismes sont fatigués, mais c'est parce que la musique doit être sobre, doit être se taire pour ne laisser place qu'à la pure prière, tout simplement, voyez-vous. Et ainsi de suite. Le jeûne en particulier aussi. Donc la liturgie se sert de toutes les choses matérielles, de toutes les couleurs même, pour symboliser la vie de notre âme, pour symboliser les réalités divines. Une deuxième question se pose. C'est qui fait la liturgie ? Qui fait la liturgie ? Quel est l'auteur de la liturgie ? J'y passe tout de suite parce que je vois que le temps passe. Eh bien, l'auteur de la liturgie, le premier à accomplir la liturgie, c'est le Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. La liturgie, c'est la prière du Christ et de l'Église. Le Christ est venu pour cela. On dit que le Christ est venu pour nous sauver. Mais qu'est-ce que ça veut dire, nous sauver ? Quand on dit que nous avons besoin d'être sauvés, que le Christ est venu pour nous sauver, il ne faudrait pas croire que être sauvés, cela veut dire retour à la case départ. C'est-à-dire, nous étions justes, nous avons péché, Jésus-Christ nous rend justes. Non, le salut, c'est beaucoup plus que ça. Le Christ est venu pour nous faire célébrer la liturgie. Le Christ est venu pour célébrer la liturgie et pour nous la faire célébrer avec lui. Voilà le salut. Le salut, c'est de célébrer la liturgie, plus tard au ciel, mais dès à présent sur terre. Le salut réalisé par Jésus-Christ, c'est la vie liturgique, c'est notre vie liturgique, c'est notre vie de louange. Quand on dit que le Christ est présent et agissant aujourd'hui, on dit que le Christ est présent en moi, que le Christ agit dans l'Église, ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une manière de parler, c'est vrai. Les cérémonies liturgiques sont premièrement des actions du Christ. La messe est premièrement une action du Christ. Ce n'est pas d'abord le prêtre qui célèbre, c'est le Christ qui célèbre, et heureusement d'ailleurs. Donc peu importe qui est le prêtre, que le prêtre, il y a parfois des gens qui choisissent leur messe selon que le prêtre leur est sympathique ou pas, mais ça n'a rien à voir. C'est le Christ qui célèbre, vous comprenez ? C'est le Christ qui donne les sacrements. C'est le Christ qui chante par notre bouche et qui chante la louange de son Père, vous voyez. Et c'est pour cela que l'Église a été fondée. C'est pour cela que l'Église a été fondée. Et l'Église, eh bien, c'est chacun des baptisés. Qu'est-ce qui fait que l'Église a le pouvoir, qu'est-ce qui donne, pardon, qu'est-ce qui donne aux membres de l'Église le pouvoir de célébrer la liturgie ? C'est le caractère sacramentel. Il y a d'abord le caractère sacerdotal, le caractère des prêtres, qui les faits, les célébrants principaux et actifs de la liturgie, qui fait que la liturgie est valide. Si quelqu'un qui n'aurait pas le caractère sacerdotal, ne pourrait pas célébrer la liturgie, ne pourrait pas célébrer la messe. Une messe qui serait célébrée par quelqu'un qui ne serait pas prête ne serait pas une messe valide. Ça ne vaut rien. Ça n'est rien du tout. Ça serait du spectacle, ça serait une comédie, mais ça ne serait rien du tout. Il faut avoir le caractère sacerdotal pour célébrer la messe. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre caractère, le caractère de la confirmation, j'en parlerai une autre fois, et il y a le caractère du baptême. Qu'est-ce que c'est que le caractère du baptême ? À quoi sert-il ce caractère du baptême ? Le caractère du baptême, notez-le bien, ne sert pas à effacer le péché originel. Ce qui efface le péché originel, c'est la grâce du baptême. Et si l'on a le désir vraiment de se convertir, même un adulte reçoit la grâce du baptême. Le petit bébé reçoit la grâce du baptême qui enlève le péché originel. Le caractère, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que le caractère ? Eh bien, le caractère, c'est le pouvoir liturgique. C'est le premier pouvoir liturgique. Ce n'est pas le même pouvoir que le prêtre, c'est inférieur au pouvoir du prêtre, mais c'est quand même un pouvoir liturgique, le baptême. Le baptême, c'est le pouvoir que vous recevez, le caractère du baptême, c'est le pouvoir que vous recevez pour célébrer la liturgie. À votre place, c'est entendu. Vous ne faites pas les actions du prêtre. Vous ne faites pas les actions du prêtre, c'est entendu. Mais vous avez des actions qui vous appartiennent dans la liturgie. Les gestes dont j'ai parlé tout à l'heure, les chants, les processions, votre participation spirituelle intérieure à la messe, cela vient du caractère du baptême. Et c'est la raison pour laquelle on invite, ce soit autant que possible, on vous invite, bien sûr, non seulement à être présent aux offices, à être présent aux vêtres, mais on vous invite à chanter dans la mesure que vous pouvez chanter. Il y a des chants du commun qui sont faciles à chanter, le Kyrie, le Gloria, mais vous pouvez bien évidemment aussi chanter les psaumes. Vous pouvez chanter les psaumes, vous pouvez aussi, bon, certains chants de la scola réclament une exécution un peu technique, alors il vaut mieux quand même que ce soit la scola toute seule qui chante, sans ça, on risquerait des problèmes. Mais il y a d'autres chants qui sont plus faciles, bon, certains synthroïdes par exemple qui sont assez faciles et autres, même l'Alléluia par exemple, mais vous pouvez le chanter bien sûr. Qu'est-ce qui vous donne ce pouvoir ? C'est le caractère baptismal. Et je vais vous citer ce que j'ai vu à Moscou il y a quelques mois. J'ai été dans les églises, enfin dans deux églises, dans une église orthodoxe, j'étais dans d'autres, mais dans une église orthodoxe en particulier, c'était une église paroissiale. J'avais été dans un monastère auparavant, mais je suis allé dans une église paroissiale. Eh bien, j'ai pu constater que c'était des laïcs qui chantaient les psaumes. Ils ont des usages qui sont un peu différents de nous. Ici, nous alternons les psaumes à deux chœurs. Là-bas, c'est un soliste qui chante le psaume tout seul. Mais c'était un laïc. C'est un laïc. Oui, oui, c'était un laïc, effectivement. Et la scola était formée par des laïcs et elle chantait tout l'office. C'était les premiers vèpres du dimanche. L'église était pleine. Les premiers vèpres du dimanche. Et ça dure deux heures parce qu'il bloque vèpres, complies et matines. Donc ça fait deux heures. L'église est pleine. Bon, ceci dit, il ne faut pas se faire d'illusions, sur les 9 millions d'habitants de Moscou, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est presque rien même. Mais je veux dire que les chrétiens fervents là-bas étaient tous présents aux premiers vèpres. Vous voyez ? Et ils participaient à la liturgie. Ceux qui pouvaient chanter les psaumes, etc. On sentait vraiment que ces chrétiens comprenaient, peut-être pas intellectuellement, ça c'est bien possible, ils ne seraient pas capables d'expliquer pourquoi, mais en tout cas en pratique, ils avaient compris que la liturgie était vraiment l'affaire de toute l'Église. Le baptême, c'est un pouvoir liturgique. Le baptême, c'est un pouvoir liturgique. Et cette liturgie, eh bien cette liturgie nous transforme et nous convertit. La liturgie, c'est la louange de Dieu, mais c'est également notre transformation. Parce que la liturgie nous met dans l'esprit de l'Église. Elle nous transforme. Et pour le temps de l'Avent, en particulier, eh bien c'est ça. Je vous ai parlé de l'esprit du temps de l'Avent. Vous pourriez me dire, bon, oui, c'est bien, c'est bien, mais pour nous dire qu'il faut nous convertir, qu'il faut se mettre dans l'esprit de l'attente de Jésus-Christ, dans l'esprit de silence, dans l'esprit d'attente du Sauveur, d'attendre notre Seigneur comme Sauveur et comme Juge. Bon, tout ça, c'est très bien, d'accord, mais on ne voit pas comment le réaliser en nous. On le comprend, mais on n'arrive pas à le réaliser. Comment le réaliser ? Mais par la participation à la liturgie, voyez-vous. Les chants de la liturgie, les gestes de la liturgie ne sont pas des petits suppléments que l'on rajoute pour faire joli. Comme on mettra un pot de fleurs sur une cheminée, alors on dira, une messe chantée, c'est plus beau qu'une messe basse. Oui, d'accord, mais non, ce n'est pas ça, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là, c'est que le chant fait partie intégrale de la liturgie. Ça fait partie des choses que l'on doit accomplir. Et bien, c'est ça qui nous transforme. C'est ça qui nous transforme. Et du reste, c'est pour ça qu'il est éminemment souhaitable que l'on assiste aux offices chantés. Le fait qu'il y ait plusieurs messes le dimanche, une messe chantée et des messes basses, c'est une concession de l'Église, d'une part à la faiblesse humaine et d'autre part aux circonstances pratiques dans lesquelles nous vivons. C'est-à-dire que, d'une part, certaines personnes sont, qu'elles le veuillent ou non, obligées parfois de travailler le dimanche, et puis, les conditions d'huile ne sont pas toujours très faciles, les conditions de déplacement, de transport, etc. Bref, tout cela fait qu'il est tout à fait justifié qu'il y ait d'autres messes que la messe chantée. C'est entendu. Mais la messe par excellence, celle à laquelle on devrait faire effort pour assister sauf raison majeure, eh bien, c'est la messe chantée parce que c'est celle qui nous fait vivre en plénitude la liturgie, vous voyez. Et c'est cette liturgie qui nous transforme. Je vais vous citer, par exemple, l'hymne des vèpres, vous voyez. Eh bien, si vous chantez ou si vous priez cet hymne des vèpres, eh bien, vous comprenez tout. Vous comprenez tout le temps de l'Avent. Créateur al-Messie des Roumes, c'est l'hymne que nous chanterons tout à l'heure. Bienfaisant, Créateur des cieux, lumière éternelle des croyants, au Jésus rédempteur de tous, écoutez les voeux de ceux qui vous supplient. Pour empêcher le monde de périr par virus du démon, dans l'élan de votre amour, vous vous êtes fait le remède de ce monde malade. Pour expier le crime commun du monde, du sanctuaire de la Vierge, vous sortez victime sans défaut jusqu'à la croix. Grand juge du dernier jour, nous vous en supplions, défendez-nous de nos ennemis par les armes de la grâce céleste. Bien. Ceci est pour l'hymne des vèpres et je pourrais citer aussi l'hymne des laudes ou l'hymne des matines. Bref, toutes les prières de l'Église nous font rentrer dans cet esprit. Elles nous transforment intérieurement, voyez. Elles nous unissent à Dieu, elles nous divinissent. C'est l'amour de Dieu qui nous meut d'abord vers le divin, mais lorsque cet amour sacré se manifeste en dehors, en inspirant les saintes opérations du culte, ce qui constitue le fondement primitif de ce procès, c'est l'opération parfaitement ineffable par laquelle nous sommes déifiés. être déifiés, c'est faire naître Dieu en soi. Ainsi s'exprime Denis Lariopagite. Bien. L'amour de Dieu nous pousse à accomplir la liturgie. C'est l'amour de Dieu qui nous fait accomplir ces actions divines que sont la liturgie. Et cette opération liturgique, ces saintes opérations, ces actions liturgiques, toutes ces actions que nous célébrons dans la liturgie, que nous produisons dans la liturgie, eh bien, c'est ce qui produit en nous la présence de Dieu. Voilà. Nous sommes déifiés, nous sommes transformés en Dieu par la liturgie. Nous serons transformés en Jésus-Christ par la liturgie. Nous prenons l'esprit de Jésus-Christ par la liturgie. Et actuellement, eh bien, nous accueillons Jésus-Christ. La liturgie nous transforme véritablement, voyez-vous. Il ne faut pas rester à un niveau purement psychologique en disant oui, oui, bon d'accord, oui, la cérémonie liturgique c'est impressionnant, ça fait de l'effet, ça nous, oui, ça fait plaisir, c'est joli, ça nous aide à prier, d'accord, mais ce n'est pas ça l'essentiel parce que ça, c'est de la psychologie, les nuits, ce serait presque du spectacle, ce n'est pas ça. Il faut comprendre que la liturgie porte en elle l'efficacité de Dieu. La liturgie a une efficacité pour nous transformer. Le centre de la liturgie, bien sûr, l'Eucharistie parce que le sacrement de l'Eucharistie nous unit à Dieu substantiellement, mais autour de l'Eucharistie, il y a toute la liturgie, il y a toutes les cérémonies et c'est en vivant ces cérémonies que l'Eucharistie peut produire son effet. Recevoir l'Eucharistie dans le cadre de cette messe solennelle et en lui faisant porter, en la portant à toutes ses conséquences dans la célébration des vêtres et dans celle des complis et dans la vie liturgique de tous les jours, alors ça, vraiment, c'est faire porter à l'Eucharistie tous ses fruits et c'est vraiment vivre de la vie de Jésus-Christ, vous voyez. Et la liturgie nous éduque comme fils de Dieu, elle nous transforme et elle nous éduque comme fils de Dieu. On n'éduque pas par des discours, les parents le savent bien. Il ne s'agit pas de faire la morale aux enfants, bon, il faut leur dire des choses parfois, mais si on se content de faire des discours, ça ne porte pas, il faut faire faire, il n'y a rien à faire. On a beau faire des discours et parfois, on est obligé de punir d'ailleurs aussi, la formation, l'éducation, ça ne se fait pas par des discours seulement, ça se fait par des actes concrets. Il faut habituer les enfants et même les grands enfants à agir comme ceci, comme cela. Autrement, si on ne parle, ça ne sert à rien de parler, il faut faire faire. Bon, il faut pratiquer. Eh bien, la liturgie, c'est ça. C'est pour ça que les protestants se trompent complètement. Les protestants ont supprimé la liturgie quasiment et ils l'ont remplacé par des sermons. Bon, ils se sont étonnés que le degré de moralité des cantons protestants n'est pas formidable. Bon, c'est sûr. Et pourquoi ? Parce qu'on a remplacé la liturgie par des discours. Eh bien, s'il n'y a que des discours et s'il n'y a pas de liturgie, ça ne sert à rien. C'est la liturgie qui nous éduque comme fils de Dieu. C'est dans la liturgie qu'on apprend à adorer. Comment vos enfants, comment les petits-enfants apprendront-ils à adorer le bon Dieu ? Ce n'est pas parce que vous leur ferez des grands discours sur la grandeur de Dieu. ce n'est pas vrai. Ils apprendront à adorer le bon Dieu en l'adorant à la messe, en voyant comment se déroule une messe. Vous savez, quand vous voyez une messe bien célébrée en toute plénitude, vous en avez appris autant, et sinon plus, sur l'adoration que si on avait fait des sermons et des sermons pendant des heures sur l'adoration. Quand vous assistez à la liturgie, quand vous participez, pardon, quand vous participez à la liturgie du mercredi des cendres, si vous comprenez cette liturgie, alors pour ça, il faut parfois un discours pour comprendre, pour expliquer, mais si vous participez à la liturgie du mercredi des cendres, si vous comprenez cette liturgie du mercredi des cendres, vous en savez bien plus que si on vous avait fait des sermons pendant des heures sur la contrition de nos péchés. Quand on comprend qu'on voit ce que c'est que vraiment recevoir la cendre, à condition qu'on reçoive la cendre véritablement. Parfois, dans les sacrements, on a tendance à mettre des symboles de symboles, alors ça ne signifie plus rien. Mais quand on reçoit les cendres vraiment pleinement, on sait ce que ça veut dire. On comprend. Alors on comprend ce que c'est que l'esprit de compunction, vous voyez. Et d'où l'importance d'assister jeune aux cérémonies. Je reconnais qu'aujourd'hui, dans la vie qui est difficile, on aurait tendance le dimanche, surtout quand il y aura un peu de neige, à partir faire du ski le matin, à 7h30 ou à 7h du soir, comme ça, on a la peup pendant la journée, on est tranquille. On peut essayer de se justifier en disant que la vie moderne est tellement difficile que, oui, je crois qu'on fait quand même faux. Je ne veux pas rentrer, je ne veux pas juger, parce qu'il y a des cas particuliers, mais je crois que là, on fait fausse route. Ce qui peut nous libérer de ce monde moderne, c'est la liturgie. Et c'est pourquoi, je crois, les russes actuels, mais toujours d'ailleurs, ont un grand goût pour la liturgie. Parce que précisément, le monde dans lequel ils habitent, c'est un monde épouvantable. Bon, c'est clair. Alors, quand on n'a rien, on se tourne vers le bon Dieu. Et comment se tourner vers Dieu en étant sorti de ce monde pervers, de ce monde tellement pourri, matérialiste ? Eh bien, en entrant dans la liturgie. Le monde qui nous entoure est anti-chrétien. La manière dont on vit, dont on doit travailler, l'atmosphère générale est anti-chrétienne. Vous le savez très bien. Bon. Alors, il faut arriver à sortir de ce monde pour changer. Mais comment ? Si on se contente de prier dans le silence, chez soi, on a beau dire, mais on est distrait. Bien souvent, on dit, mais on est distrait dans les prières. On n'arrive pas à se concentrer dans les prières parce qu'il y a tellement de soucis, tellement d'affaires, tellement de bruits, tellement d'histoires. Qu'on est pris par ce monde et on n'arrive pas à en sortir. C'est vrai. Alors, la liturgie, c'est fait pour ça. La liturgie nous fait rentrer dans un autre monde. On change d'atmosphère, on change d'univers quand on rentre dans la liturgie, voyez-vous. C'est pour ça que je dis que la liturgie nous éduque, la liturgie nous transforme. c'est qu'elle nous divinise, qu'elle nous fait vivre de l'esprit de Dieu, de l'esprit du Christ. Elle nous fait vivre de l'esprit de l'Église. Cette année liturgique, c'est-à-dire cette doctrine de l'Église, voyez-vous, cette doctrine de l'Église, du salut, du jugement dernier, de l'avènement de Jésus-Christ dans les âmes, de cette présence de Jésus-Christ dans les âmes, cette doctrine risque d'être théorique et de ne pas être vécue si elle n'est pas vécue dans la liturgie. Et c'est en participant, en vivant ces cérémonies, avec le pouvoir que donne le caractère du baptême, eh bien, que l'on se transforme, qu'on prend vraiment l'esprit de l'Église, qu'on rentre dans cet univers, voyez-vous. C'est un peu comme dans une Église, mais j'entends une Église, une vraie Église. Quand vous entrez dans ces Églises romanes, ces Églises, ces bâtiments qui ont vraiment été construits pour la liturgie et construits par des gens qui comprenaient ce que c'était que la liturgie, parce qu'à cette époque, on comprenait ce que c'était. Les architectes, et les architectes qui étaient pour la plupart des religieux, traduisaient dans la pierre leur vie spirituelle. Ce n'étaient pas des purs techniciens, bien sûr, hélas, aujourd'hui, on n'en est plus là. Mais alors, ces Églises qui ont été construites par des saints, par des gens qui vivaient, qui traduisaient dans la pierre donc leur vie intérieure, eh bien, quand on pénètre dans ces Églises, on a vraiment le sentiment de pénétrer dans un autre univers. On rentre vraiment dans... On n'est pas dans le sein des saints, pas encore, mais on commence à rentrer dans le sein de Dieu. Oui. Eh bien, la liturgie, c'est ça aussi. C'est un peu ça. Ça nous fait rentrer dans... On laisse son fardeau à l'entrée. On laisse son fardeau à l'entrée par le sacrement de pénitence. Et alors, libre, on peut rentrer et louer Dieu comme on rentre au ciel. Vous voyez ? Je crois que c'est comme cela qu'il faut prendre notre liturgie. Alors, de manière plus concrète, aujourd'hui, dans ces temps de l'Avent, eh bien, il nous faut mettre, nous mettre en état d'attente, bien sûr. C'est le sens de la liturgie. Donc, en état de silence, voyez-vous, en état de silence. Alors, il est vrai que pour vivre la liturgie, il y a certaines conditions pour vivre la liturgie de l'Avent en particulier. savoir aujourd'hui, dans ce temps de l'Avent, limiter, je dirais, le bruit extérieur, limiter les entreprises, limiter l'activité naturelle, limiter les discussions intérieures, chercher le silence. L'âme a été créée silencieuse au baptême. Alors, c'est dans le silence de Dieu que Dieu agit pour nous. Alors, d'abord, il faut préparer la liturgie par le silence, bien sûr. Imiter le silence de Marie, imiter le silence de Marie. Si, imagine, concevait Notre-Dame en train d'attendre l'apparition extérieure de Jésus qu'elle porte en elle-même, voyez, eh bien, ce silence de Marie, il nous faut limiter. Il nous faut limiter. Il faut sortir de l'insouciance, sortir du bruit du monde pour rentrer dans un état d'attente, un zénat de silence. Alors, ceci, c'est la liturgie qu'il fera en nous, mais il faut également nous y préparer. Ça va ensemble. Il faut changer notre état intérieur, trouver le silence de Dieu, rentrer dans le silence de Dieu pour entrer dans la liturgie. Et en entrant dans la liturgie, la liturgie nous fera entrer davantage dans le silence de Dieu. Les deux choses s'entraînent mutuellement, voyez-vous. Alors, s'il fallait donner des consignes plus pratiques pour ce temps de l'Avent, eh bien, je crois que ce serait d'abord de vivre cette liturgie, de connaître cette liturgie. Comme notre temps est limité, je n'ai pas pu vous citer des textes, les textes magnifiques de cette liturgie de l'Avent. Vous les avez dans vos micelles. Vous les avez dans vos micelles. Eh bien, je vous invite à les lire, mais à les lire lentement, parce que ce sont des textes symboliques. Ce sont des textes qui font appel à toute l'histoire de la Bible, à toute l'histoire sacrée, je veux dire. Et si on les lit trop rapidement, on ne les comprend pas. Il ne faut pas être instruit pour comprendre la liturgie, mais il faut être silencieux. Alors, il faut savoir les lire lentement et en silence, bien sûr. Alors, lisez ces textes, pénétrez-vous de ces textes, dans la mesure du possible, participez à ces offices. Ah, je sais, quand on habite un peu loin, c'est presque impossible, n'est-ce pas, de participer aux offices à éconnes. Eh bien, si vous ne pouvez pas venir, eh bien, vivez-les chez vous, priez avec ça. Quand je m'excuse de raconter ces souvenirs, je ne voudrais pas radoter, mais, bon, je pense que ça peut tout de même vous édifier. Quand je suis arrivé à Moscou, ce que m'ont demandé les laïcs, eh bien, c'est de célébrer l'office, tout simplement. C'est ce qu'ils s'attendent du prêtre, d'abord, et de dire les vèpres avec moi, tout simplement. Avec nous, nous étions deux, n'est-ce pas ? Eh bien, spontanément, les laïcs ont pris les brévières, que nous leur avions apporté, et ils ont récité l'office avec nous. Alors, eh bien, faites ça chez vous. Si vous ne pouvez pas venir ici, faites cela chez vous. Remplissez-vous l'esprit de ces choses-là, et puis, si des questions se posent que vous ne comprenez pas, vous trouvez que ce texte est tout à fait mis. Faites-vous l'esprit de ce qui est normal, car, je vous l'ai dit, la liturgie est secrète. La liturgie comporte un certain caractère secret, et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle il faut tenir au latin, entre autres, parce que ça maintient s'il y a quelque chose qui vous semble mystérieux, eh bien, posez des questions aux prêtres. Posez des questions aux prêtres. La première mission du prêtre, c'est de célébrer les saints mystères, de célébrer la liturgie. La deuxième mission du prêtre, c'est d'enseigner. Il est là pour ça. Eh bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas, bien sûr. Sortez de l'insouciance, rentrez dans ce mystère, et puis, emplissez-vous de cet esprit de l'avant. Donc, participez à la liturgie, essayez de trouver le silence de Dieu, essayez d'éliminer de votre vie, d'éliminer de votre foyer, de votre manière de vivre, ce qui peut être le bruit du monde, le bruit extérieur, le bruit intérieur. Il est clair que le temps de l'avant n'est pas un temps pour les spectacles, pour les loisirs bruyants, pour les grands repas, etc. C'est un temps de silence et de solitude. Donc, premièrement, la liturgie, deuxièmement, le silence et la solitude. Et, en conclusion, eh bien, je dirais, une double note spirituelle, la joie et la crainte. Dans ce temps de l'avant, nous aurons ces deux choses, la joie et la crainte. La joie, parce que nous recevons Jésus. La joie, parce que nous entrons, parce que Jésus vient vers nous. Ex espion, sion, specious, decoris, seus, déus, manifesté, veniette. Voilà que le Seigneur vient. Jérusalem, lève-toi et tiens-toi sur les hauteurs et regarde la joie qui vient vers toi du Seigneur. C'est là, le deuxième dimanche de l'avant, dimanche prochain, c'est l'antienne de communion. L'antienne de communion, Jérusalem surger. Jérusalem, Jérusalem, c'est moi d'abord, c'est l'Église et c'est moi. Surger, c'est-à-dire lève-toi. Lève-toi de tes occupations, lève-toi de tes soucis, lève-toi du bruit du monde. Et sta in excelso. Et reste sur les hauteurs. Comme lorsqu'on monte sur une montagne, eh bien, on a envie de rester sur la montagne, tellement c'est beau. On n'a pas envie de redescendre. Quand on est monté sur la montagne, sur une montagne, en général, on regrette d'être obligé de descendre, on est obligé, mais on ne peut pas rester là-haut, mais on voudrait rester. Eh bien, cette montagne-là, il faut y rester. Oui. Sta in excelso. Et vide yukundi tatem. Regarde la joie. Regarde la joie qui s'approche. Que vignet tibi ad homino. Qui te vient du Seigneur. Regarde la joie qui te vient du Seigneur. Oui, se tenir sur les hauteurs de la vie, se tenir sur les hauteurs et accueillir cette joie qui nous vient pour nos mêles. Une joie d'abord. Et puis la crainte, quand même. La crainte, non pas la crainte de l'esclave, mais la crainte du fils, la crainte filiale. La crainte parce que ce monde doit passer. La crainte parce qu'il faut détruire en nous ce qui sera détruit au jugement dernier. Le monde sera détruit au jugement dernier et ce qu'il y a en nous de mondain doit être détruit. Joie et crainte. Joie car notre délivrance est proche. C'est-à-dire que nous commençons à être délivrés. Joie parce que pauvres petits-enfants persécutés en ce monde, eh bien nous n'avons pas de crainte car Dieu est avec nous. Dites aux petits, confortez-vous, renforcez-vous, et ne craignez pas. Voici que notre Seigneur vient et il nous sauvera. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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